Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulomike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet du secret de la map D-Machine de Cold War Zombie. Alors pour réaliser la première étape vous devrez d'abord avoir allumé l'électricité et avoir accès aux packs à punch. Donc si vous ne savez pas comment faire ces deux choses là il y a une playlist avec tous les tutos de D-Machine dans la description donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors pour réaliser la première étape vous devrez construire l'étherscope et pour construire l'étherscope vous devez trouver trois pièces. Alors ces pièces sont uniquement trouvables dans l'éthernoir et pour trouver l'éthernoir il faut regarder sur la carte elle est indiquée par une étoile. Donc quand vous l'avez trouvée rentrez dans l'éthernoir et là je vais vous montrer les trois emplacements. Donc le premier emplacement que je vous montre c'est celui qui se trouve au Spoon en dessous de l'escalier. La deuxième pièce se trouve au site du crash sur l'aile gauche de l'avion. Et la troisième pièce se trouve à l'accélérateur de particules devant la table de craft comme vous pouvez le voir dans le gameplay. Quand vous avez récupéré les trois pièces vous pouvez construire l'étherscope sur la table de craft. Alors pour la deuxième étape vous allez devoir entrer le code dans l'ordinateur. Pour ce faire vous allez d'abord devoir trouver le journal du docteur Vogel. Alors pour trouver ce journal vous allez devoir rentrer dans l'éthernoir et ensuite à côté de l'ordinateur vous allez pouvoir récupérer le journal. Donc récupérez-le et ensuite vous allez devoir le donner au docteur Vogel qui se trouve juste en dessous. En fait grâce à l'étherscope vous avez un scan qui permet de trouver les anomalies de fantômes. Donc ce que vous devez faire c'est trouver l'anomalie. Quand vous avez trouvé l'anomalie qui est juste en dessous vous appuyez sur carré et là le docteur Vogel va apparaître. À ce moment là n'oubliez pas de lui donner le journal. Sinon il va rester là planté et ça ne va pas valider l'étape. Il faut absolument que vous lui donnez le journal pour qu'il le lise. Quand vous lui avez donné le premier journal il va falloir sortir de l'éther et re-rentrer dans l'éther. Alors pour faire apparaître l'éthernoir soit vous devez tuer des zombies, soit accomplir des tâches, soit faire des tire-têtes, soit passer des manches. Je ne sais pas vraiment ce qui déclenche la réapparition de l'éthernoir. Mais en tous les cas vous allez devoir retourner une deuxième fois dans l'éthernoir pour redonner le journal au docteur Vogel qui se trouve dans la salle de contrôle cette fois-ci. Alors n'oubliez pas de lui donner le livre pour qu'il le lise et ensuite vous allez devoir ressortir de l'éthernoir et re-rentrer une troisième fois pour redonner le journal au docteur Vogel qui est devant la table de kraft à l'accélérateur de particules. Quand vous l'aurez donné une troisième fois, ressortez de l'éthernoir et là vous allez pouvoir aller entrer le code dans l'ordinateur. Alors pour réaliser la troisième étape du secret vous allez devoir avoir les quatre améliorations de l'arme spéciale. Donc si vous ne savez pas comment faire tout ça, j'ai mis une playlist en description avec tous les tutos de Die Machine. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors pour la quatrième étape vous allez devoir utiliser chaque amélioration de l'arme spéciale pour tirer sur des piliers métalliques comme je le fais dans la vidéo. Donc quand vous tirez sur un pilier métallique et que le pilier commence à monter ça veut dire que vous avez tiré sur le bon pilier. Dès que vous avez trouvé le bon pilier vous allez devoir changer d'amélioration et tirer sur le deuxième pilier puis sur le troisième pilier et puis sur le quatrième pilier comme vous pouvez le voir dans le gameplay de toute façon. Quand ceci est fait vous allez devoir rentrer dans les terres noires et retourner à la station médicale là où vous avez tiré sur des piliers pour justement interagir avec des fantômes. Donc vous vous rendez exactement où je suis dans le gameplay et ensuite vous interagissez avec l'anomalie et là vous allez voir deux fantômes commencer à parler. Ce que vous devez faire c'est d'attendre la fin de la conversation ensuite quand vous reviendrez à la normale vous devrez récupérer la clé des terres noires. Cette clé va vous permettre d'ouvrir le tank qui est au spawn. Donc retournez au spawn et interagissez avec le tank. Donc insistez si jamais ça ne fonctionne pas. Moi j'ai dû interagir trois fois avec le tank avant que le zombie sorte du tank. Quand le zombie est sorti du tank il vous faut impérativement des grenades Samtex pour lui coller dessus et le tuer. Et ensuite il vous faudra une deuxième grenade Samtex pour le lancer sur la porte du char comme vous pouvez le voir dans le gameplay. A ce moment là le char va commencer à tirer et en fait il va tirer sur une cloche. Cette cloche vous allez devoir aller la récupérer au site du crash et ensuite vous allez devoir l'amener jusqu'à la station médicale pour la placer dans le générateur. Alors pour réaliser la quatrième étape vous allez devoir amener deux zombies élémentaires coupés en deux en plein milieu de la station médicale sur le cercle bleu qui sera dessiné par terre. Alors il faut absolument que ce soit la moitié gauche et la moitié droite qui passe en plein sur le cercle bleu dessiné par terre. Si vous avez deux moitié droite ça ne fonctionnera pas. Alors ce que vous pouvez faire c'est amener un mégaton à cet endroit là ensuite le tuer comme ça vous avez le morceau de gauche et le morceau de droite directement dans cette pièce. Et ensuite vous essayez de faire passer les deux morceaux sur le cercle bleu. Quand vous aurez réussi les deux morceaux se feront avaler par la machine juste au dessus. A ce moment là ce que je vous conseille c'est de bien vous stuffer donc améliorer bien vos armes équipez vous de vos atouts acheter des armures etc etc. Quand vous êtes prêt il faut que tous les joueurs aillent devant l'ordinateur et ensuite vous appuyez sur carré. A ce moment là vous allez être enfermé dans la pièce et vous allez devoir attendre que le mégaton sorte de sa zone de confinement. Dès qu'il sera sorti les portes s'ouvriront et là ce que je vous conseille c'est de directement aller au site du crash parce que vous allez avoir blindé blindé de mégaton et blindé de zombies. Donc pour survivre cet endroit est très très bien. Quand vous avez réussi à tuer tout le monde essayez de garder un zombie. Ensuite l'étape finale va arriver. Alors avant de faire cette étape il faut absolument que vous soyez tous bien stuff. Donc si vous ne vous sentez pas assez prêt n'hésitez pas à faire quelques manches supplémentaires pour gagner plus de points. Alors ce que je vous conseille mais ça dépend la manche où vous allez y aller. Ce que je vous conseille c'est quand même d'avoir une arme améliorée niveau 3 et d'avoir au moins masto, quick revive, rechargement rapide et courir vite. Si vous pouvez avoir les six atouts c'est encore mieux. Et bien entendu essayez d'avoir des singes et d'avoir plusieurs armes spéciales. Quand vous êtes prêt rentrez dans les terres noires et dirigez vous vers l'avant poste d'Oméga donc dans la maison près du Spoon. A cet endroit là il y aura une anomalie et là vous allez devoir interagir avec cette anomalie pour faire apparaître un fantôme qui va regarder sa photo. Quand le fantôme aura disparu vous devrez récupérer la photo de famille Orlov. Et ensuite vous serez téléporté directement à l'accélérateur de particules et là commencera le combat final. Alors quand vous aurez récupéré la photo de famille d'Orlov vous allez téléporter dans la salle accélérateur de particules. A ce moment là ce que vous devez faire c'est de défendre Orlov le zombie. Alors j'ai pas grand chose à vous dire à propos de ce combat final à part que en réalité Orlov a beaucoup de vie donc ne vous en préoccupez pas forcément. Essayez surtout de survivre et de ne pas vous gêner entre vous si vous faites le secret à plusieurs. Essayez de tourner à deux en haut et à deux en bas si vous êtes à quatre. Bien entendu comme je vous l'ai dit dans mon tuto précédent il faut absolument que vous vous stuffer. Ce qui est nécessaire quand vous jouez à plusieurs c'est des bombes singes parce que tout simplement si quelqu'un tombe et ben ça va vous être très utile pour le réanimer avec bien entendu quick revive. Et je vous conseille aussi d'avoir l'arme spéciale et si vous pouvez être plusieurs à l'avoir c'est encore mieux parce que l'arme spéciale est très efficace contre les boss et là des mégathons vous allez en avoir blindé. Et si vous voulez vraiment être safe essayez d'avoir un maximum d'atouts. Essayez d'avoir une arme pack à puncher au niveau 3 et là je pense que ça devrait être suffisant pour réaliser le combat final. En tous les cas moi je l'ai réussi du premier coup. Après je vais pas vous mentir que j'avais des gars sûrs avec moi et je tiens à leur faire une grosse dédicace parce qu'ils m'ont grandement aidé à réaliser tous mes tutos. Donc grosse dédicace à vous les potos vous êtes les best. Grâce à eux j'ai réussi à faire mes tutos et à me tenir informé de toute l'évolution du secret. Donc sans eux je pense que les tutos ne seraient jamais sortis aussi vite. Et si vous voulez les remercier vous aussi je mets leur chaîne en description donc n'hésitez pas à aller vous abonner ça ferait extrêmement plaisir. Alors j'ai une petite astuce pour vous pour le combat final. Dans cette salle il y aura le pack à punch. Si vous manquez de munitions vous pouvez échanger l'effet élémentaire de votre arme pour récupérer des munitions. Donc ça peut être une astuce si vraiment vous êtes à court de munitions. En tous les cas nous on a reçu aucun munitions max pendant tout le combat final. Alors je ne sais pas si c'était un bug ou je ne sais pas si vraiment il ne donne aucune munitions. Alors s'il ne donne aucune munitions ça me semble quand même assez charte. Après je trouve que pour un combat final ce qui est dommage c'est qu'il n'y ait pas de boss. Là on se bat contre des zombies et des mini boss. J'aurais bien aimé quand même un gros boss final. Et aussi j'aurais bien aimé une bonne cinématique finale. Mais ça vous le verrez à la fin de la vidéo. Parce qu'en réalité quand vous aurez défendu Orlov le zombie vous allez devoir vous exfiltrer de la map. Et pour ce faire ça va être un petit peu plus complexe. Ce qui va se passer c'est que quand vous aurez fini de couvrir Orlov les portes vont s'ouvrir et là vous allez devoir aller à la zone d'extraction. Mais sur le chemin il y aura des pièges que vous allez devoir éviter parce qu'ils vous infligeraient des dégâts et si vous n'avez plus masto c'est très 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 dangereux. De toute façon vous pouvez le voir dans le gameplay j'étais le dernier en vie parce que j'étais le seul à avoir gardé masto. Tout simplement parce que je ne suis pas tombé pendant le boss final. Donc voilà quand vous avez réussi à rejoindre l'hélicoptère et bien vous avez juste à interagir avec et ensuite vous aurez terminé le secret. Donc voilà qui termine cette vidéo. J'espère que mes tutos vous auront été utiles. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et n'oubliez pas la petite cloche des notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Merci à tous ceux qui l'activeront. Et sur ce je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était So Cool Mec et ciao. Peace. Sous-titres par Juanfrance